Je pense que tout le monde est Sensei. Tout le monde, plus que Sensei, est un ami à l'autre. Pour se libérer de ce debuff, on a besoin d'absorber une boule jaune. La boule jaune, elle pop aléatoirement sur la map et on est notifié par un message sur l'écran et on la voit également sur la minimap. Sur la minimap, vous allez voir un petit point jaune. Si jamais on ne se libère pas de ce debuff et que quelqu'un monte trop haut dans les debuffs, de mémoire c'est 5, le boss fait un rugissement qui one-shot tout le monde. Ou alors il s'envole en l'air et il retombe sur le sol et il tue tout le monde. Je ne sais plus exactement comment il nous tue, mais il nous tue. Donc pour éviter ça, il faut qu'on arrive à tour de rôle à manger la boule jaune. Donc généralement la strat pick-up la plus répandue, c'est qu'on respecte le party order number, c'est-à-dire l'ordre des numéros du groupe. Donc moi je suis 1, Sandou Geek est 2, Poil à frire est 3 et Rinslor est 4. Donc je mangerai la première boule jaune, Sandou Geek la deuxième, Poil à frire la troisième, vous avez compris, Rinslor la quatrième. Et on alterne comme ça. Donc il faut retenir qui a mangé la dernière régulièrement pour pouvoir se dispel dans le bon ordre. Tout en défonçant le boss, en évitant les AOE, voilà c'est des télégraphes rouges au sol, rien de bien sorcier. Là on prend le counter, dommage. On évite bien ces AOE rouges de part et d'autre, je pense qu'il ne va pas tarder à rugir. Voilà, là il a rugi, je dois aller manger, vous voyez, la boule jaune pour me dispel, ce débuff là, regard mortel. Voilà, je me le suis débuff. Prochaine boule jaune, c'est pas pour moi. Ah, je suis fait toucher. Prochaine boule jaune, c'est pour Sandou Geek. Voilà, là il y a la boule jaune, on la voit sur la minimap, je suis en train de la cliquer là. Troisième boule jaune, vous voyez, sur la minimap, le 3 il est en train de cliquer la boule jaune. Super. La dernière, ce sera pour notre ami Paladin. Maintenant, voilà, elle a pop sur la minimap. Il est parti, il a cliquer. Donc maintenant que lui il a prise, je sais que la prochaine est pour moi. Quand le boss est stun parce qu'on a vidé sa barre d'épuisement, il fait plus pop debout là pour info. Pas besoin de paniquer. Voilà, il va se réveiller, il va recommencer à faire des rugissements et à faire pop debout jaune. Voilà, maintenant. Donc là c'est à moi. Il y en a pas à terme, je peux pas y aller. Hop, j'y vais. Le dispel, magnifique. Je pense que là, de toute façon, on va le tuer avant. Pas besoin d'aller chercher la dernière. Il va mourir. Normalement, il aurait fallu. Mais comme là, on savait qu'on allait le tuer, le numéro 2 qui est Dougie qui est pas allé la chercher. Ok. Alors là, on va prendre des positions. D'accord ? Les gars, venez. Prendre des positions. Aux 4 points cardinaux. En fait, quand on va tuer le boss, il va faire un flash de couleur, soit rouge, soit blanc. Quand il va mourir, aux 4 coins de la map que je viens d'indiquer, il y aura une boule rouge, une boule blanche et on devra faire le bon choix. Donc, chacun ira respectivement à la position qu'il a choisi maintenant et il devra cliquer sur la boule rouge ou la boule blanche. Donc, il faut bien surveiller quand le boss meurt, si le flash est rouge ou si le flash est blanc. C'est pas évident à distinguer quand on n'a pas l'habitude. Autre mécanique importante à connaître, en dehors des dégâts normaux et des attaques normales, on va dire ça comme ça, souvent, le boss, des fois, il fait un gros jump, il se casse à l'autre bout de la map. C'est souvent enchaîné avec une énorme AOE qui fait tout le terrain. Donc, si jamais vous le voyez bouger d'un coup, de droite à gauche ou de bas en haut, mais bref, s'éloigner d'un coup du combat, suivez-le le plus rapidement possible, ne dormez pas, parce que 9 fois sur 10, c'est une espèce de gros AOE après qui one-shot. Donc, il fait très mal en tout cas. Donc, si jamais on clique sur les bonnes orbes pour revenir à la mécanique d'avant, le boss revient à la vie avec moins de barres de vie. Et le but, c'est de le tuer comme ça, en le faisant ressusciter avec de moins en moins de vie. Si jamais on fail, il reste avec encore plus de vie. Donc, c'est très long. Non, on esquive. Ok, vous voyez, il s'est barré là. Il faut vite aller près de lui. La fameuse grosse AOE qui fait toute la map dont je vous parlais. Il ne faut pas rester dans les flacques, bien sûr. Ok, là, il faut que tu prennes l'imperment. L'imperment, allez, allez, tabassez-le. Nice. Deux barres de vie. On surveille le flash. Ok, là, c'est rouge. Voilà, là, on n'a pas fait de la merde et il revient à la vie avec 11 barres de vie. On va dire que la première fois, c'était pour l'effet de démonstration. Forcément, comme il revient à la vie avec moins de vie, ça va plus vite de le tuer. Ça va plus vite de voir la mécanique avec la lumière. Le flash de lumière. Ok, là, il s'est téléporté, donc il faut vite aller vers lui. Oh, le coquin. Trois barres de vie. Préparez-vous. Bon, ça y est, allez, perso. Ok, c'est blanc. Blanc, blanc, blanc. Ok, parfait, il revient à la vie avec 5 barres de vie. Une perte minute. Super. Ok, c'est blanc encore une fois, là. Normalement, on l'a tué si jamais tout le monde a respecté. Voilà, nickel. clerique. M... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501